Bienvenue sur Gemite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne, massivement multijoueur et plus si affinité. Dans cette vidéo, je partage avec vous mes envies de MMO en Occident pour 2021, 2022 et au-delà. C'est parti ! L'année dernière, durant une session en direct sur Twitch, j'avais pris soin d'établir une petite liste de MMO qui m'intéressait ou possédait un niveau de potentiel évident de divertissement à mes yeux. Il est maintenant temps de la mettre à jour et de vous la présenter ici. Pour plus de clarté et de simplicité, je vais exprimer mon intérêt en fonction de mon envie de jouer ou de tester les jeux de cette liste sous forme de pourcentage. Commençons donc par Starbase, qui est arrivé en accès anticipé sur Steam le 29 juillet dernier. Il est présenté comme un MMO spatial hybride en voxel vertex offrant un univers entièrement destructible et en perpétuelle expansion. D'après les propres mots du studio Frozen Byte. De ce que j'ai pu voir, il m'a donné nettement plus envie que Dual Universe, déjà sorti en bêta payante depuis un moment. C'est sûrement à cause de la palette de couleurs et du fait que nous incarnons des robots. C'est vrai qu'on aime bien jouer les robots. Bless Unleashed PC a une histoire particulière. Il s'agit de la version console adaptée pour les PC, se déroulant dans le même univers que Bless Online, sorti quelques années auparavant. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse dit plutôt qu'après l'insuccès de Bless Online, une nouvelle équipe de développement a été mise en place par l'éditeur NeoEase pour reconcevoir Bless pour Xbox et PS4. Et plus tard, une version adaptée pour PC a été élaborée. De mon expérience, durant les différentes phases de la bêta, je peux dire que Bless Unleashed est une version plus stable et plus performante que Bless Online, mais moins raffinée et plus légère visuellement et mécaniquement. Si vous gardez cela à l'esprit, vous devriez vous amuser car vous serez moins exigeant. Pour ma part, j'irai tester Bless Unleashed PC pour les besoins de la chaîne et vous donnerez mon avis sur mon expérience pour cette version qui sortira le 6 août sur Steam. Après trois délais et des changements drastiques dans son design, New World sera probablement le premier jeu venant d'Amazon Games à voir le jour dans sa version finale. Pour votre information, Amazon a déjà eu à annuler le développement de quatre jeux ces dernières années. Nova, Intensity, Breakaway, Crosseball et le MMO basé sur la franchise du Seigneur des Anneaux. Il était donc évident qu'on avait des doutes sur la viabilité du produit phare qu'est New World. Mais nous y voilà. Il sortira le 31 août 2021 en format payant. Normalement, car il se peut que cela change en fonction des retours de la bêta fermée qui s'est terminée le 2 août. Dans New World, on joue le rôle d'un conquistador, sans le nommer, échouant dans une île mystérieuse appelée Eternum, avide de posséder la richesse principale de cette nouvelle terre, l'Azoth. Mais l'île n'est pas du tout vierge et semble être maudite. Il faudra donc trouver un moyen de survivre dans ce nouvel environnement hostile qui proposera plusieurs activités telles que l'artisanat, les expéditions, les invasions, la déferlante, la guerre et beaucoup d'exploration. Si vous appréciez le jeu qui offre à la fois les éléments de bac à sable et thématique, New World pourrait vous plaire. Après, il est difficile de dire pour combien de temps. A titre personnel, j'y passerai pas mal de temps. C'est certain. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de participer à la première phase de la bêta d'Eleon qui s'était tenue en mai dernier. Mais il a toujours été dans mon radar depuis son annonce quand il s'appelait encore Ancient Infinite Realm à cause des combats aériens qu'il proposait alors. Cet aspect du jeu a d'ailleurs été drastiquement réduit par Blue Hollow Studio, d'où le changement de nom. Malgré cela, il a toujours moins d'attention. Je serai présent pour la phase 2 qui se déroulera du 18 au 23 août de cette année. Pour la petite histoire, votre personnage sera natif des deux royaumes que sont Vulpin et Ontari, qui s'affrontent depuis des décennies afin de contrôler un portail menant à un supposé paradis. Mais pendant ce temps, des forces obscures tentent d'envahir votre monde. Votre attention devra être portée sur tous les fronts. A voir ce que ça va donner concrètement. Initialement annoncé en 2014, puis sorti en Corée du Sud en décembre 2019, Lost Ark est attendu depuis Belle Lurée en Occident. Et c'est finalement sous Amazon Games que l'on va pouvoir profiter de ce MMORPG du studio Smilegate RPG. Je vous avais déjà offert ma découverte de la version russe dans l'émission Les Voisins. Il est donc normal que je reprenne l'aventure avec une version beaucoup plus adaptée et mieux traduite. Dois-je vous dire que je compte passer beaucoup de temps dans ce hack and slash ? Non, je vous le dis quand même, je passerai beaucoup de temps dans ce hack and slash. Pour l'instant, la sortie est prévue pour cet automne 2021 en modèle gratuit. On va imaginer que ce sera bien après New World, car il ne faudrait pas que les deux jeux se marchent sur les pieds. Je veux être direct avec vous. Je n'ai aucun intérêt particulier pour Zenith pour une très simple raison. Ce MMO du studio Raman VR est destiné aux possesseurs d'appareils de réalité virtuelle. Et je ne possède pas ce genre d'appareil. Ceci dit, ça reste un ajout intéressant dans ce marché particulier encore en croissance. Le studio prévoit des sorties Zenith pour 2021, même si 2022 semble plus approprié. On vous invite à explorer un vaste et riche monde, de forger des alliances et des amitiés, de fabriquer votre équipement, de participer à des raids épiques et des événements de zone, et de créer votre propre chemin. Bref, c'est un MMO. Je dois dire qu'il y a un côté sincère et honnête qui se dégage de Cinderstone Online. Je ne sais pas si c'est dû au graphisme donnant l'impression d'avoir été conçu par des enfants ou aux activités riches proposées ou à la voix off de la bande-annonce. Le résultat est que j'ai sincèrement envie d'aller le découvrir comme il le mérite. Il est actuellement développé par un studio indépendant italien du nom de Code Vision qui s'était surtout spécialisé dans les jeux mobiles et de réalité virtuelle. Il est vrai que cela se voit un peu dans Cinderstone Online, qui s'appelle au préalable Fioricia Online. Une bêta va être lancée très prochainement sur Steam et je pense pouvoir avoir le temps d'y faire un tour. Je reste dubitatif sur l'aspect massif que proposerait Alteria Adventures. Le monde semble effectivement assez vaste pour le parcourir en coopération, mais peut-être pas assez stable et riche pour les antennes de groupe. Malgré cela, je suis certain qu'il sera intéressant d'y construire son univers voxel avec des amis tels que les joueurs le font déjà dans Minecraft. Et comme c'est le cas pour ce jeu bac à sable très populaire, Alteria Adventures veut offrir une expérience libre et tout en verticalité en parcourant les nuages par exemple. Février 2022 est la date prévue par le studio Alteria Team pour sa sortie sur Steam. Voilà le principal concurrent de Black Desert Online. Les deux MMO proposent un immense monde sans chargement apparent, des phases de jeu très dynamiques et des graphismes au sommet des possibilités offertes dans les MMO actuellement. Il y a néanmoins un élément qui cassera l'immersion des joueurs, la possibilité d'activer le mode auto qui fera combattre votre personnage automatiquement. Pourquoi cette fonctionnalité existe dans ce jeu ? Parce que Odin, Vaala Rising, sortira également sur les appareils mobiles. Et oui, pour la petite histoire, vous vous retrouverez entre les lignes d'inconflicts opposant le dieu Loki et les résidents d'Asgard, tels que Thor et Odin, et ça promet d'être assez épique. Déjà sorti en Corée sur PC et appareils mobiles depuis le 29 juin, Odin, Vaala Rising viendra aussi dans nos contrées. Pour l'instant, 2022 serait l'année la plus probable, pendant que Kakao Games s'occupe d'abord de la venue d'Elion. Je dois dire que ce fut une agréable surprise lorsque j'ai appris qu'une version moderne de Mortal Online était en développement sous le moteur Unreal Engine 4. Il est vrai que je n'ai jamais été un joueur assidu de la première version, mais j'avais beaucoup apprécié ma petite expérience il y a quelques années lorsqu'elle s'était achevée par un combat titanesque contre un bison. Un très bon souvenir. J'ai donc vraiment hâte de réitérer une telle expérience dans Mortal Online 2 lors de son éventuelle sortie en 2022. Son développement est à suivre de très près pour les fans d'affrontements JCJ en monde ouvert bac à sable où le temps de réaction et la stratégie au combat sont un prérequis primordial. Et si vous survivez assez longtemps, vous pourrez même forger votre destin en tant que guerrier, marchand, explorateur ou artisan dans cet univers persistant dont les événements se déroulent 100 ans après Mortal Online. Pour l'instant, j'ai du mal à penser que Core Punk soit un MMO comme l'annonce le studio Artificial Core. L'échelle et le design du monde refutent complètement cela. J'imagine très mal des centaines de joueurs chassés dans un environnement aussi restreint. Je vais quand même leur donner le bénéfice du doute jusqu'à ce que je puisse tester ce jeu de rôle qui reprend tous les éléments que l'on retrouve à la fois dans League of Legends avec le style de combat, les compétences, l'interface, les fonctionnalités, le brouillard de guerre et dans World of Warcraft pour les activités JCJ et JCE telles que les donjons, raids, arènes, champs de bataille, boss de zone, etc. Comme le dit si bien le site web officiel, Core Punk est un mélange de genres et d'univers, espérant que cela ne tuera pas sa propre identité. Pour l'instant, seule la curiosité scientifique anime mon intérêt pour ce jeu. L'utilisation d'un exosquelette et de gadget est la principale raison de mon grand intérêt pour le jeu de tir appelé Plan 8 qui promet d'offrir pas mal de bons moments. Si je me fie à sa abandonnance, je prendrais sûrement l'exosquelette renforçant les bras car j'apprécie beaucoup les combats de mêlée. On ne sait pas grand chose de Plan 8, hormis qu'il nous faudra combattre des machines. Sont-elles extraterrestres ou plutôt de fabrication humaine ? Je n'ai aucune idée pour l'instant, espérant que Pearl Abyss ne changera pas d'idée sur l'aspect MMO du jeu en le transformant en jeu solo comme ça a été le cas pour Crimson Desert. Sortira-t-il en 2022 ? Les probabilités sont bien présentes mais très faibles. J'espère au moins qu'on aura les nouvelles supplémentaires très bientôt. Si le monde proposé par Ducky V s'avère aussi vaste, moderne et enjoué, je m'y plongerais allégrement. Ce qui est étonnant car je ne suis pas fan du principe malsain des Pokémon-like qui consiste à collectionner des animaux pour les faire combattre entre eux, surtout quand c'est destiné aux enfants. Ducky V semble plutôt proposer de combattre des méchants, ce qui me semble nettement plus attractif et commun. Et vos amis créatures grandissent et se renforcent grâce à vos rêves. Intéressant, n'est-ce pas ? Je veux vraiment en savoir plus, espérons qu'on aura des informations supplémentaires en 2022 de la part de Pearl Abyss. L'abandonnance de Pass-Fit nous montre effectivement que c'est un jeu de rôle dans un bel environnement nordique et des phases de combat orientées vers l'action. Mais Icy North Games commet la même erreur que la plupart des studios qui conçoivent leur premier MMO, l'absence totale des activités massives. Comment se déroulera l'action quand il y a plusieurs joueurs ? Y aura-t-il une synergie entre les classes ? Comment est la vie dans une ville ou forteresse ? Tellement de questions et très peu de réponses. Malgré tout, je garderai un oeil sur Pass-Fit qui avérera bientôt un accent anticipé sur Steam. Valiance Online fait partie de ces trois MMORPG du super-héros qui désirent reprendre le flambeau laissé par City of Heroes and Villains, fermé en 2014 par NCSoft. Nous sommes au 22e siècle, et l'humanité a trouvé le moyen de contrôler aisément la magie, tandis que la science a progressé exponentiellement, au point qu'il est difficile de distinguer l'une de l'autre, donnant ainsi un accès à des pouvoirs illimités aux humains. Chaque personne peut donc devenir ce qu'il veut dans la cité de San Cielo, un super-héros ou un super-méchant. Au moment de la diffusion de cette vidéo, Valiance Online est toujours en développement sous le moteur Unity, et sa progression semble bien se dérouler entre les mains de Silverhelm Studios. Via un don, il est même possible de participer à différentes phases de test et suivre son développement durant les mois à venir. Le second MMO qui veut prétendre au titre de successeur de City of Heroes est City of Titans, où les joueurs super-héros et super-méchants tenteront de conquérir la ville de Titan City en utilisant leurs super-pouvoirs. Développé sur l'Unreal Engine 4 et par le studio Missing Worlds Media, ce jeu a tous les outils en main pour offrir un produit de très belle qualité par rapport à Valiance Online, si je devais les comparer. Le résultat final dépendra alors des talents mis en œuvre et du temps consacré à la finition du jeu. Initialement prévu pour la fin de 2020, la sortie de Ship of Heroes a dû être reportée jusqu'à une date ultérieure à cause de la pandémie de la COVID-19. Le studio Aerie Games prévoit une sortie pour le courant de cette année, mais au vu des dernières vidéos publiées jusqu'à maintenant, le jeu demande encore du travail. Je misère plutôt sur 2022. Néanmoins, Ship of Heroes semble avoir la phase de développement la plus avancée sous l'Unreal Engine 4 par rapport à ses deux autres concurrents, si bien qu'une bêta ouverte sera accessible à tous à partir du 7 août. Les joueurs intéressés auront l'occasion de voir si ce MMORPG de super-héros est promoteur ou non. Surtout qu'il a ceci de particulier. La progression de nos personnages se déroulera de vaisseau en vaisseau, que ce soit marin, aérien ou spatial. Et ce détail m'intrigue beaucoup. Je n'ai entendu parler de Titan Reach que cette semaine. Et c'est tant mieux pour lui, car vous aussi vous êtes maintenant au courant de son existence. Comme tous les MMORPG bacs à sable, le jeu de Square Roots Studios vous donnera l'opportunité de faire progresser vos personnages comme bon vous semble, en vous récompensant généreusement du temps que vous y passerez. Et contrairement à nombreux de ses pairs, Titan Reach accentua son expérience narrative par la présence de quêtes engageantes et immersives. C'est vrai que l'aspect narratif fait un plus pour les jeux de ce type. Mais en l'état actuel du jeu, je préfère garder une réserve et attendre de voir ou tester une version plus aboutie et ayant une personnalité distincte. Ce que veut me proposer Bright Star Studios avec son Ember Sword me plaît beaucoup. Absolument. Enfin, si je me fie uniquement de ce qu'il nous propose dans les différentes vidéos. Ce qui m'inquiète pour l'instant est que le studio est en train de vendre aux enchères réelles les différents terrains virtuels de ce MMORPG bacs à sable. Car, oui, vous pourrez y bâtir vos maisonnées et plus encore dès sa sortie en 2022. J'espère juste qu'il y restera assez de place pour les nouveaux joueurs. Inspiré du recueil chinois, Livre des Morts et des Mers, Shimmerland est un MMORPG qui promet d'immerger les joueurs dans un monde fantastique peuplé de chimères. Ces créatures hybrides qui ont souvent peuplé les contes et légendes de plusieurs peuples. Privé sur les appareils mobiles et PC, ce nouveau jeu de Tencent sortira en même temps dans le monde entier. Une session de bêta a lieu en ce moment dans les serveurs philippins et canadiens. Je ne sais quoi penser de Shimmerland. Il est certain que la déclinaison mobile actuelle du jeu ne donne pas vraiment envie et je peux redouter de l'aspect économique du titre lorsqu'on aura accès à la version PC. Mais son univers est assez original pour attirer mon attention. Conçu pour offrir des phases de jeux agréables depuis un navigateur, un appareil mobile, une console et un PC, Mad World a assez de personnalités pour se démarquer des autres MMORPG du marché. Utilisant le HTML5 comme environnement de travail, le studio sud-coréen Jandy Soft veut offrir toutes les caractéristiques qu'on retrouve dans les MMORPG, Donjons, Raid, Affrontements JCJ, Explorations et Artisanat. Et l'ensemble est très promoteur de ce que je vois. J'aime particulièrement l'ambiance visuelle bien prononcée à la Dark Fantasy. Et s'ils arrivent aussi à y accentuer l'ambiance sonore qui va avec, l'expérience de jeu sera assez particulière. Sincèrement, je leur souhaite bonne chance et bon courage. Le souci que j'avais eu avec Fracture d'Animomo lors d'une session de test de la version alpha était lié à la lenteur du monde. Les combats, la récupération de ressources, la construction des bâtiments, les déplacements, tout était lent. Généralement, on essaie d'équilibrer les choses pour éviter ce genre de situation en rendant certaines mécaniques plus dynamiques. Ce n'est pas encore le cas ici. Pourtant, le jeu possède des fonctionnalités intéressantes, autant au niveau des compétences que dans celui de l'artisanat et des autres activités. Par exemple, certaines habilités sont acquises sur les monstres que vous tuez. Ce n'est pas nouveau, mais c'est intéressant de revoir cette mécanique-là. Je vais surveiller l'évolution du développement opéré par Dynamite Studios en espérant que les phases de combat seront plus nerveuses. Imaginez un moment, un jeu reprenant l'univers moderne de The Division et Daisy. Eh bien, les développeurs de FNStastic l'ont également imaginé et sont en train de le développer. Et leurs résultats sont bien plaisants si ce qu'on voit dans ces vidéos est identique à ce que l'on expérimentera une fois ce MMO entre nos mains. Initialement prévu pour cette année, il est plutôt fort probable que The Day Before s'installera dans nos machines à partir de 2022. Certains d'entre vous ne le savent pas encore, mais Minecraft ne fait pas partie de mes délires en matière de jeux vidéo. Mais je comprends et connais l'intérêt que les autres joueurs lui portent. Ceci dit, l'idée que iPixel Studio est en train de développer un MMORPG reprenant toutes les mécaniques de Minecraft m'attire nettement beaucoup plus. Et il s'appelle ITIL. Et le développement va bon train avec des mises à jour régulières sur le site web officiel. D'après les premières estimations, il sortira en 2022. Pour de nombreuses personnes, dont moi, Blade & Soul 2 aurait d'abord dû sortir sur PC. Afin de pallier à la vieillesse du jeu de base, qu'il était difficile d'améliorer et d'adapter aux machines modernes. Mais ainsi, Soft a plutôt choisi de le destiner aux appareils mobiles en premier lieu, tout en opérant une refonte graphique de Blade & Soul, premier du nom. Blade & Soul 2 se déroule près de 1000 ans après le premier opus et sera aussi accessible sur PC. Sa sortie est prévue pour le 20CO sur plusieurs plateformes en Corée du Sud, mais aucune date n'a été évoquée pour son arrivée en Occident. Nous espérons que nous aurons pas à attendre 4 ans comme ça a été le cas pour le premier. Si vous êtes un peu déçus que Genshin Impact ne soit pas un même homme, Blue Protocol devrait pouvoir vous consoler à ce niveau. Développé par Bandai Namco Online, il est évident que ce jeu à serveurs animés va attirer l'attention de pas mal de joueurs occidentaux quand il arrivera dans nos contrées. Et je serai entièrement prêt à le recevoir à les bras grands ouverts ou à moindre dans les serveurs japonais si Bandai Namco tardait trop à faire les démarches nécessaires. Comme on dit, qui veut voir le pape va à Rome. Que dire de Ashes of Creation ? Je suis bien intrigué par ce MMORPG du studio indépendant Intrepid. Depuis son annonce sur Kickstarter en 2017. Mais j'ai tendance à me méfier des studios qui cherchent à révolutionner le genre MMORPG. Ce n'est pas qu'il n'en a pas besoin, mais il faudrait d'abord se concentrer à offrir un jeu bien plaisant. Ensuite, on verra pour la révolution. Donc, j'attends d'avoir le jeu entre les mains avant de faire pencher la balance d'intérêt. Vu les ambitions des studios, je ne vois pas Ashes of Creation sortir avant 2023. Mais je pourrais être surpris. Je n'y avais pas joué autant qu'il le méritait à l'époque, mais j'avais apprécié le principe de Dark Age of Camelot, qui consistait à des affrontements entre royaumes et les prises de forteresses étaient vraiment épiques comme dans les films. Camelot Unchained veut être le sussexeur spirituel de Daok, comme son nom l'indique, en jouant avec la fibre nostalgique des anciens joueurs. Et pour l'instant, je suis juste curieux. Un MMORPG où les joueurs incarnent des vampires la sauce hollywoodienne. C'était quasiment rare, voire inésistant, jusqu'à l'apparition de Shadow's Kiss. Et pour l'instant, mes yeux ne voient pas la version actuelle très encourageante. Même si l'idée demeure attractive, ce studio a clairement besoin de plus de moyens et de talent. Et de temps. Surtout de temps. Oui, Virtuverse est encore un autre MMO du science-fiction, s'est déroulant sur plusieurs planètes et vantant son aspect bac à sable comme si c'était le seul du genre. Bien entendu, il trouvera éventuellement son public qui ne cherche pas nécessairement des jeux bac à sable plus populaires. Pour l'instant, je trouve les prémices du jeu assez génériques, banales et surtout sans personnalité. Certains jeux nous passent souvent sous le nez à cause d'une quasi-absence de promotion. C'est le cas de Profane MMO. Un autre MMORPG bac à sable orienté JCJ, développé par le studio Insane. Ce jeu nous mettra dans un environnement hostile, dynamique et changeant, où les monstres et les ressources n'apparaissent pas au même endroit. Et ni les cités ni les villages ne seront permanents. Surtout qu'il sera possible aux joueurs de les détruire. Ne précise pas s'il s'agit de cités de joueurs ou de PNJ. Mais l'ensemble permet d'être assez intéressant pour retenir l'intérêt des joueurs pour un certain temps. Le studio semble faire un travail honnête et sincère. Espérons que la réalisation sera au rendez-vous et que le jeu aura assez de personnalité pour se distinguer des autres. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau CID sera massif, étant donné que ces phases de jeu s'apparentent plus à un jeu de gestion qu'à un jeu d'action, mais le studio Glock Games promet que leur MMORPG offrira des sessions de jeux infinies à des milliers de joueurs. C'est à voir. Néanmoins, l'idée de créer et de gérer une nouvelle société humaine sur une nouvelle planète m'intéresse beaucoup à surveiller. L'une des ironies de Project TL est qu'il avait été annoncé en même temps que Lost Ark, sous le nom de Lineage Eternal, en 2014. Et je me souviens qu'on était nombreux à être excités à l'idée de mettre la main sur ces deux MMORPG qui semblaient repousser les frontières graphiques et mécaniques des hack-and-slash. Tandis que Lost Ark continuait sa route vers une sortie finale en 2018, MCSoft revoyait la copie de Lineage Eternal. Celui-ci redevint un projet à part entière. D'après les informations recueillies ici et là, Project TL est toujours dans la planche de développement et les premières sessions de bêta devraient avoir lieu en 2022 du côté sud-coréen avant une arrivée par chez nous. En parcourant le site web et la chaîne YouTube de Defend the Night, j'ai constaté qu'il y avait un petit public pour ce MMORPG qui cherche à retrouver les bases classiques du genre tout en gardant un peu de modernité. Mais le projet ne m'a pas convaincu à cause de son manque de personnalité visuelle et mécanique et l'ensemble donne une impression d'amateurisme. La question se pose alors sur la viabilité de son développement. Bien que ce projet promet de beau graphisme, des combats dynamiques et un monde assez vaste à explorer, je trouve dommage que sa première bande-annonce ne montre qu'une des mécaniques que l'on retrouve dans les MMORPG, comme parler à un PNG pour prendre sa quête ou combattre des ennemis à plusieurs dans le monde ouvert ou encore visiter un village habité. J'ai donc des doutes sur son aspect massif, malgré ce que disent les médias occidentaux. L'avenir nous en dira plus. Si vous avez eu à jouer à Firefall dans le temps, sachez que les concepteurs originaux sont en train de développer la version initiale qu'ils avaient en tête lors de l'élaboration de Firefall. Appelé Ember, ce nouveau projet mettra des mecs entre les mains des joueurs afin de combattre des Kaijus qui tentent de s'approprier la planète Terre. A noter que Ember sera exclusivement un jeu JCE, offrant plusieurs variétés de biomes où se déroulera la défense de la liberté. Je m'étais bien amusé sur Firefall et j'espère que Crescia Labs réussira à concrétiser et bien exécuter leurs idées pour le grand plaisir des joueurs. Pas de date de sortie annoncée jusqu'à maintenant. Palia est le genre de jeu auquel tu veux jouer tout de suite. Dès le premier regard, aucun moment d'hésitation. Le premier mot qui sortirait de la bouche est « Oui, je le veux ». Le studio Singularity semble avoir créé un monde où mes personnages d'autres jeux iraient volontiers habiter au moment de leur retraite. J'ai hâte de pouvoir découvrir l'univers qu'il veut nous offrir et d'y prendre plaisir avec d'autres joueurs. Pantheon Rise of a Fallen est spécifiquement développé pour les nostalgiques ayant découvert les MMO dans les débuts des années 2000. Visuellement et mécaniquement, ce MMO transpire cette époque, marqué par la série des EverQuest, World of Warcraft, Ultima Online, Vanguard, etc. Et ce n'est pas un mal s'y trouve son public de niche. Je n'en fais pas partie. L'avantage de ce type de MMO est que le studio Visionary Realms peut mettre plus d'énergie dans les fonctionnalités et contenus du jeu, étant donné l'absence de modernisation des animations, des combats et du visuel. Pantheon Rise of a Fallen n'est clairement pas ma tasse de chocolat chaud, mais la curiosité demeure. À part une cinématique, l'on ne sait pas grand-chose du style d'expérience que veut offrir Rise, un MMO-RPG développé par le studio sud-coréen NXN. Le jeu sera accessible sur plusieurs plateformes, tel que PC, console et appareil mobile dans le monde entier. Le studio dit vouloir développer le jeu avec l'objectif principal de marquer l'esprit des joueurs via les histoires réalistes et les activités en jeu. Et promet de donner plus d'informations dans un avenir proche. Je serai là pour vous en parler. Blade & Soul est l'un de mes MMORPG préférés, malgré ses quelques soucis de performance et économiques. Après 7 ans d'exploitation, ses problèmes techniques semblent avoir été résolus ou réduits grâce au passage à la version 4 du moteur Unreal Engine. Et c'est ce qui va nous être servi cette tonne avec la mise à jour au renouveau. Nous sommes d'accord. Techniquement, ce n'est pas un nouveau jeu. Mais cette refonte graphique en donnera l'impression. C'est pour cette raison que je l'ai ajouté dans ma liste et je compte retourner dans Blade & Soul afin d'honorer le clan Hangmoon dont mon personnage est désormais le maître. Bien avant Swords of Legions Online, la Chine proposait déjà un populaire MMO qu'est Justice Online. Partageant un univers au choix assez identique, le MMO de NetEase a donc fini par attirer mon attention. Malheureusement, nous n'avons aucune information sur ce possible venu en Occident. Peut-être que tout dépendra du niveau de succès de Swords of Legions Online. D'ici là, je trouverai un moyen d'accéder au serveur asiatique afin de vous présenter Justice Online. Comme vous le savez sans doute déjà, la Corée du Sud est l'usine principale des MMO et certains jeux à succès de ce pays ne viennent nécessairement pas s'installer en Occident. Moonlight Blade en fait partie. Et je ne comprends pas pourquoi ce MMO de type rouchois n'a toujours pas trouvé d'éditeur vers l'ouest du monde. Probablement une question de sous ou d'intérêt. Juste pour rappel, Blade & Soul a mis 4 ans avant de se retrouver parmi nous. Peut-être qu'il y a des négociations en cours pour Moonlight Blade. C'est pour cette raison que je prévois de le découvrir en passant par la version vietnamienne très bientôt et de vous en parler sur la chaîne. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette longue vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire part de vos envies de MMO dans les commentaires. On se retrouve donc une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao.